Nous appelons Sarah Collet, présidente de l'association ADF 02, pardon si je ne le dis pas bien, c'est ça ? Association portant un chantier d'insertion dans le recyclage des jouets dans l'Aisne. Valérie Sibylle, cofondatrice d'Andélis, avec un H, Andélis. Merci de nous rejoindre, Valérie. Prix ESS Hauts-de-France 2021, s'il vous plaît. Association œuvrant pour l'inclusion des personnes porteuses d'handicap dans le Valenciennois. Charles-Éric Granier, responsable développement et partenariat à l'association Phare. Oui, merci de nous rejoindre. Un pôle territorial de coopération économique, également sur le Valenciennois et le Cambrésie, qui regroupe plusieurs structures pour travailler, mutualiser des moyens autour de projets d'un développement humain, solidaire et durable. Voilà, et madame Joséphine, de la cantine de Joséphine à Valenciennes. D'accord, très bien. Oui, je suis à vous. Entendu. Eh bien, bienvenue Joséphine. Donc Sarah, prenez le merci de prendre le micro, d'affronter la salle et de lui parler pendant deux minutes. Bonjour à tous. Mettez bien le micro sur le menton. ADF02, c'est une association dans le département de l'Aisne. Et nous avons créé Recycle Jouets, qui est un atelier de chantier d'insertion en décembre 2017. Alors Recycle Jouets, c'est 25 salariés en transition professionnelle par an. C'est entre 24 tonnes et 28 tonnes de jouets que nous récupérons chaque année auprès de déchetteries. Nous avons conventionné avec eux auprès de particuliers et aussi dans des entreprises lorsque nous faisons des collectes pour sensibiliser le public aux déchets que sont les jouets chaque année. C'est jouet, nous les collectons, nous les trions, nous les revalorisons en les nettoyant, en les réparant. On a des imprimantes 3D pour reconstituer des petites pièces manquantes. Un exemple très concret, les eaux du docteur Maboul. Voilà, tout le monde connaît ce jeu. C'est quand même mieux avec des eaux. Voilà, avec 3 jeux du docteur Maboul, on en reconstitue un complet que l'on peut remettre à la vente. On les revend à un prix que l'on qualifie de solidaire. C'est 25% du prix neuf. Voilà, et nous les revendons sur des marchés. Nous avons créé un click and collect au moment du Covid parce qu'on ne pouvait plus accueillir sur place et on le maintient parce que ça fonctionne très bien. Nous avons aussi adhéré à la boutique du label Emmaüs parce qu'on collecte des jouets vintage. Voilà, de très beaux jouets pour des collectionneurs. Et nous sommes en train de créer une boutique du label Emmaüs. Une boutique apprenante à Guise. Alors, je n'ai pas précisé le lieu. Nous travaillons à Guise en tirage, dans un milieu très, très rural. Et on contribue beaucoup aussi à fédérer la population et les habitants de Guise et des environs. C'est vraiment aussi quelque chose de très, très important. Et cette boutique apprenante, nous la construisons en coopération avec deux autres structures de l'insertion actuellement. Nous sommes en pleine réhabilitation d'un bâtiment. Bien, c'est la Guise. Voilà. Merci, tout va bien. Merci Sarah Collet. Valérie. Oui, alors bonjour à tous. Donc, je vous présente donc Joséphine. C'est elle l'ambassadrice de la cantine de Joséphine et je ne suis que sa maman. J'ai créé avec mon mari l'association Andélis en 2015 et cette association a donc créé au départ un restaurant d'insertion qui est devenu depuis cette année une entreprise adaptée. Nous avons actuellement sept salariés en situation de handicap encadrés au quotidien par un chef de cuisine et deux personnes responsables de salles. Nous avons alors c'est une petite parenthèse, mais il me semble que c'est important parce que tout ce que nous avons mis en oeuvre dans tout le domaine de l'économie sociale et solidaire, nous l'avons appliqué et mis en oeuvre également dans les habitats inclusifs que nous avons créés puisque nous essayons de proposer à des adultes en situation de handicap une solution globale d'emploi, de logement et de vie sociale. Alors nous avons beaucoup souffert du Covid, nous avons été aidés également et épaulés par des partenaires ici présents et donc là on est en train de renaître de nos cendres et nous avons beaucoup de projets, notamment de nouveaux projets dans tout ce qui est portage de repas à domicile avec des structures d'aide à domicile qui accompagnent les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées. Nous avons également des projets de portage de repas à domicile pour des structures accueillant des enfants et des adolescents en mesure de placement judiciaire et gérés par la ZEU. Nous sommes en train de développer cette activité traiteur. Actuellement, nous avons donc, je disais tout à l'heure, dix emplois côté cantine de Joséphine, trois emplois côté associatif permanent. Et nous espérons pouvoir créer entre trois et cinq emplois en 2023 pour pouvoir mettre en œuvre tous ces projets. De quoi avez-vous besoin ? De tout. C'est-à-dire ? En haut de la pile ? En fait, oui, ce qui est compliqué, tout à l'heure vous en parliez, c'est effectivement l'accompagnement financier parce qu'on ne peut... Alors, à la fois, on est une structure commerciale et c'est bien normal parce qu'on est dans le marché concurrentiel, mais en même temps, notre structure, effectivement, a besoin de plus d'accompagnement de nos jeunes, d'une masse salariale plus importante. Et pour pouvoir développer effectivement ces projets, là, on va rentrer, là, début 2023 dans une phase d'investissement puisque il y aura, si on obtient les marchés qu'on est en train de mettre en place, il faudra un nouveau véhicule, il faudra du matériel, etc. Voilà. Mais on est une petite structure. Mais depuis 2015, on a créé en tout 17 emplois et on a offert bientôt des solutions de logement pour 17 jeunes adultes en situation de handicap. Avec un saut de croissance en ce moment. Oui, 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 parce que le faux, c'est nécessaire si on veut vivre et survivre à tout ce contexte économique. Quand on est une toute petite structure et une petite association comme la nôtre, on est obligé, en fait, enfin obligé, c'est un plaisir, de développer pour créer de l'emploi, justement. Parce que dans le milieu ordinaire, on a formé des jeunes qui travaillent actuellement dans le milieu ordinaire, mais on a aussi, et il ne faut pas se voiler la face, des jeunes qui ne pourront jamais travailler dans le milieu ordinaire. Parce que c'est trop difficile, trop compliqué, trop éprouvant. Et la restauration, c'est un super outil d'insertion et d'adaptation et d'inclusion. Mais encore faut-il avoir des gens qui sont prêts à accompagner au quotidien des adultes un peu plus lents ou à qui il faut mettre en place, pour qui, pardon, il faut mettre en place des rituels. Donc, c'est pour ça que si on ne survit pas à tout ça, on aura effectivement des jeunes qui ne retrouveront pas de travail. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec Donup sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Merci. Deux minutes. Alors, bonjour à tous. Moi, c'est Charlie. Je travaille chez FARC, qui est un collectif de structures de l'ESS du Valencienau et du Cambraisie. Il y a une vingtaine de membres et on développe une stratégie de mutualisation de moyens, de ressources et de compétences pour faire grandir ensemble les structures et avoir accès à des ressources auxquelles on n'aurait pas seul. On est 20 structures. Ça fait en chiffre d'affaires consolidé 30 millions d'euros et 25 000 personnes accompagnées qui passent par les structures et représentent 1500 emplois. Et pour aller plus loin dans cette coopération, là, on est porteur d'un pôle territorial de coopération économique baptisé autonome, qui a comme axe transversal la montée en compétence et l'autonomisation des habitants du territoire à travers quatre filières. La transition écologique, le numérique, la mobilité et les services. Pour vous donner des exemples concrets, on travaille sur des projets de compostage mutualisé, de mécénat de compétences, parce qu'on parle de pro bono, des projets liés à la mobilité. On réfléchit à la création d'une fondation territoriale, toujours avec l'axe accompagnement des publics et comment on fait vivre le territoire avec ses habitants. Vous êtes basé où ? On est basé à Valenciennes et on a une antenne aussi sur Cambrai.